Bonjour tout le monde et bienvenue, bonjour tout le monde, bienvenue, tu dis ça, les deux là, à Toronto, à Comic Book Con, on parle maintenant avec M. Paquette, pour vous, est-ce que tu pensais avec Swamp Thing, c'était la même chose, tu as beaucoup d'efforts pour expliquer, c'est qui Swamp Thing et tout ça, ou est-ce que c'est vraiment smooth? Ça inspire beaucoup de ce qu'Alan Moore a fait, en fait, dans les années 80. Beaucoup de notre histoire, c'est pas basé là-dessus, c'est une extension de ça, on accepte, au lieu de repartir à zéro, comme certains titres ont choisi, l'héritage d'Alan Moore était tellement riche et intéressant que discarter ça ou refaire la même chose, c'était pas la voie à faire. Nous, on a gardé ce passé riche-là et on construit par-dessus. Maintenant, est-ce que ça l'empêche les nouveaux lecteurs d'embarquer avec notre série? Probablement pas. D'ailleurs, j'ai regardé Le Monde, ils vont lire Swamp Thing actuel qu'on fait et ils vont réacheter les trades d'Alan Moore parce que ça les intéresse maintenant, Swamp Thing, ils sont curieux. Ce qui est bon pour DC, en fait, parce qu'ils réussissent à revendre les... C'est d'ailleurs un miracle, le stock d'Alan Moore de cette époque-là. J'ajouterais que moi, quand j'ai commencé à lire les X-Men, mon premier comique, c'était les X-Men, puis je suis tombé au milieu d'une run dans une affaire par rapport, puis je trouve que ça m'a intrigué. Puis éventuellement, j'ai refait l'histoire. Et cette espèce de panique de « Ah non, le lecteur, à moins que ça soit très, très chargé, compliqué, puis tu n'as aucun repère. » Cette espèce de folie de « Ah non, il faut que je puisse tout comprendre à un numéro. » Je ne pense pas que c'est très justifié parce que mon expérience des comiques, comme c'est probablement le cas pour bien du monde qui ont commencé dans les comiques, c'était d'arriver au milieu de n'importe quoi et de découvrir, bon, le présent. Puis après ça, s'intéresser au passé, puis ça devient presque aussi intéressant, le voyage dans le passé. Puis je lisais X-Men, puis je savais que Phoenix, c'était crashé, puis Jane Grey, c'était mixé avec de Phoenix. Je n'avais jamais lu ce numéro-là, c'était dans le passé, mais je pouvais aller le chercher, puis avoir un morceau du passé, quelque chose d'excitant là-dedans. Bien, c'est une des choses que, quelqu'un qui lit des comiques, c'est comme ton job de faire ça avec toutes les têtes. Superman, Batman, moi c'était Batman, puis c'était, on a comme 413 quelque chose, puis je n'avais pas d'idée. Quand tu entends parler de Razzle Gould, puis tu ne sais pas trop c'est quoi, puis tu sais qu'il y a comme 2-3 numéros historiques qui en parlent, là tu peux y retourner, puis découvrir ce moment-là, qu'on n'arrête pas d'en parler. Ce n'est pas frustrant, moi, quand je découvre dans un comique, on parle de la foi, là. C'est comme, ah, ça m'intrigue, mais cette foi-là, tu peux aller à ton comic store, puis la voir. Puis là, tu vois, on fait des reprints, ce n'est pas comme, ah, bien là, c'est perdu dans la nature, puis si tu n'étais pas là, bien tu n'étais pas là, puis tu n'en entendrais plus jamais parler, ce n'est pas vrai. Tu peux être un gourou de comics, puis dire à les jeunes quoi se lire. C'était clair dans mon esprit que la chose qu'il fallait que je fasse, c'était Swamp Thing. C'était évident, parce que je me sens vraiment chez nous dans Swamp Thing. Le style d'illustration que ça demande, un style plus classique d'illustration, comme Hall Williamson, Bissette, toutes ces affaires-là, c'est mon style. Ça tombe dans mes corps parfaitement bien, puis Swamp Thing, c'est l'opportunité pour moi de faire d'autres choses que des super-héros. Ce n'est pas que je n'aime pas les super-héros, j'en ai fait pendant 15 ans, mais le fait de pouvoir être vraiment libre et d'expérimenter, puis j'aime la nature, puis ça me permet d'en dessiner plein. Syndicats de la bande dessinée, assemblez-vous!